Vous êtes sur RTL. Vous ne pourrez pas arranger les choses. Prenons la direction de l'Elysée. Quand ce n'est pas les journalistes de Galas, c'est la sonnette. Impossible de regarder Cap-Mariage pour une une de miel tranquille. Mais qui est-ce ? Brigitte, Brigitte, Céline Renaud. Je peux entrer. Les P.T. n'acceptent plus les appels en PCV. J'ai dû démarrer la panharde à la manivelle pour venir vous voir. Oui, bon, allez, entrez, Ligne. Mais on allait passer un table. Le petit doit se coucher tôt pour la rentrée. Emmanuel, Emmanuel, viens dire bonjour à Ligne. Voilà, voilà, bonjour, Ligne. Ouh, tu piques. Bonjour, mon petit. Tiens, pour ta rentrée, je t'ai apporté une pièce de 5 francs toute neuve et un livre d'images historiques du chocolat poulain à collectionner. Il en a bien besoin. Vous avez entendu ce qu'il a dit sur les Français qui sont des Gaulois réfractaires au changement ? Nos ancêtres, les Gaulois. Chavons blonds et têtes de bois. Longues moustaches et gros dada. Ne connaissent qu'un ce refrain-là. Faut rigoler, faut rigoler. Avant que le ciel nous tombe sur la tête. Bon, maintenant, il faut y aller. Fini de rigoler, Ligne. Au revoir. Quant à toi, Emmanuel, cesse tes provocations d'adolescents. Les Français ne te supportent plus. Je m'en fous, à la diète, les Viocs. Au boulot, les Feignasses. On a marre de ces Gaulois qui sont tous usement abectés des sangliers en dansant la carmagnole. Justement, n'oublie pas que les Français sont des révolutionnaires. Je n'ai aucune envie d'aller à Varennes. Je suis sûr qu'il n'y a pas un seul Louis Vuitton dans ce patelin. Ah, mais ce n'est pas possible. Et ça continue. Château des Macron, j'écoute. Allô, Brigitte. C'est Gérard Collomb. Je voudrais parler à Emmanuel. Je vous le passe, mais faites vite. Il n'a toujours pas préparé son cartable pour la rentrée. Allô, Gégé. Ça va, ça boum ? Oui, Emmanuel. Moi, ça va super. Dis-donc, j'ai entendu que tu as dit que les Français, ce sont des Gaulois réfractaires au changement. Ben oui, c'était lol. Et alors, Gégé ? Tu sais que moi, j'ai été maire de Léon. Et que Léon, c'est la capitale des Gaules. Alors maintenant, si tu veux te débarrasser du à vrai Édouard Philippe et choisir un Premier ministre qui connaît bien les Gaulois, tu sais où me trouver. Entre le Rhône et la Saône, ce serait super.